Bonjour mon miracle, je vais te donner une première clé de compréhension par rapport à nos 28 jours de gratitude. Je vais t'en donner 3 au total, plus des aides par défi, mais 3 avant de démarrer. La première explication dans cette vidéo peut te rebuter, j'en ai conscience, parce que moi, j'ai bloqué à ce stade la première fois que j'ai lu le livre de Rhonda Byrne. Tu sais, je t'en ai parlé en introduction. Et j'ai bloqué pourquoi ? Parce que je suis allergique, moi, au truc biblique. Dès que ça sent l'église, j'ai envie d'éternuer. Pourtant, sa phrase qui est tirée des Écritures saintes apporte une compréhension, un éclairage, qui est sacrément intéressant pour nos 28 jours de gratitude, tel qu'on va l'aborder. Et il s'agit de l'évangile de Saint Matthieu, un des versets de cet évangile. Et c'est « À celui qui y a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on y enlèvera même ce qu'il a. » Donc, quand tu le lis comme ça, on dirait une grosse injustice. Les pauvres, toujours plus pauvres. Les riches, toujours plus riches. On dirait finalement un monde géré par BlackRock et Klaus Schwab. Ça ressemble à ce qu'on vit en ce moment. Coucou Bill Gates, Rockefeller, Eddie Rothschild. Mais en fait, la subtilité, c'est que tout réside dans l'interprétation du verbe « avoir ». Et j'ai déjà rencontré cette question dans d'autres textes. On a traduit, on a transposé « avoir » dans le sens « posséder ». Et le plus juste, en fait, si on le remet dans le contexte, dans l'époque, etc., le plus juste serait une frontière floue entre « avoir » et « être ». Par exemple, dans un autre texte, il y a un débat là-dessus sur « avoir le royaume » ou « être le royaume ». En fait, c'est les deux. Donc, pour revenir à notre phrase ici, c'est « avoir », mais dans le sens « avoir le truc », « avoir le flot », « avoir la lumière », « l'état de grâce ». Et pour rester biblique et catholique, chrétien, on pourrait dire « avoir le Christ dans le cœur ». Mais dans le cas qui nous intéresse pour nos 28 jours, c'est « avoir la joie », « avoir la gratitude dans le cœur », ce qui donne un éclairage très instructif. On se refait la phrase avec cette compréhension-là. À celui qui a de la gratitude, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas de gratitude, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est hyper intéressant. On commence à comprendre qu'en prenant les choses, les trucs pour acquis, ça a un prix. La gratitude, finalement, c'est synonyme d'abondance et l'ingratitude, c'est prendre le risque qu'on t'arrache quelque chose par manque de reconnaissance. Et d'ailleurs, on te l'arrache peut-être pour que tu puisses mieux retenir la leçon et mieux reconnaître les choses que tu ne reconnaissais pas. C'est quand on perd quelqu'un ou quelque chose qu'on apprécie à sa juste valeur, pas vrai ? Donc, je te demande de regarder les choses qui te manquent cruellement dans ta vie aujourd'hui. Et ce qui te fait cruellement défaut, c'est peut-être des choses où tu as manqué un peu de gratitude. Et moi, par exemple, c'était peut-être pour mes ventes de livres, très probablement. J'espère que c'est plus clair pour toi, mon ami.